J'ai décidé de me rendre dans la capitale mondiale du vaudou, le berceau du vaudou. C'est la ville de Ouida qui se trouve dans le sud du Bénin à une heure de Cotonou. C'est là qu'est né le vaudou en particulier ? Exactement, c'est là qu'on trouve les premières origines du vaudou. Et c'est là notamment que se trouve le temple des pitons qui est vraiment, je dirais, la mecque du vaudou dans le monde. Mais pour moi, comprendre ce culte, et vous allez comprendre qu'en fait c'est une religion à part entière, il fallait que je fasse ma propre initiation. Ce n'était pas possible d'arriver, de les contacter et de les observer de l'extérieur du début à la fin. Ils m'ont dit voilà, tu peux approcher notre culture, notre communauté, mais la règle, la condition c'est que tu te plonges, que tu t'immerges toi-même dans ce culte, dans ces rites. Et donc j'ai accepté de faire l'expérience. Vous avez tout fait ? Exactement. La première étape, c'est d'aller voir le messager du fa. Le fa c'est l'espèce d'esprit qui est autour de nous. Et il existe là-bas des prêtres qui sont censés faire la communication entre la personne qui va faire son initiation et puis ce messager. Et donc déjà là, c'était une première étape avec toutes sortes de rituels, parce que c'est très 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 codifié. Il y a énormément de choses. Ensuite, ils vont nous désigner une divinité, celle qui nous correspond et qui va nous protéger. Moi, c'était la divinité de Badou. J'étais assez fier parce que c'était une divinité très puissante, très forte. Alors j'en ris ici, mais pour eux, c'est tout à fait sérieux. Et quand moi, je me prête au jeu, je le fais de manière sérieuse aussi. Ensuite, il y a des étapes de purification. Ensuite, de nouveaux sacrifices. Ça a duré plus de quatre jours. J'ai vraiment fait chacune étape. Vous n'aviez pas peur ? Parce qu'on ne vous disait pas à l'avance ce que vous alliez faire, j'imagine, comme étape. Il y avait de la crainte ? Non. Honnêtement, c'est un peu le principe de mes aventures. C'est que j'essaye de faire confiance aux gens qui m'accueillent. Et il y a souvent beaucoup de bienveillance. Moi, je leur ai très bien dit que je ne souhaitais pas devenir ce qu'ils appellent vaudouisant. Je voulais faire l'initiation. J'allais le faire sérieusement, en me prêtant au jeu, sérieusement, en faisant toutes les étapes. Mais je ne voulais pas devenir vaudouisant du jour au lendemain. Et j'ai tout de suite senti chez eux une bienveillance, l'envie de nous montrer les choses. Parce qu'ils souffrent énormément des clichés, des préjugés. Partout sur la planète, quand on pense vaudou, on pense à cette image un peu satanique, diabolique, la sorcellerie. Alors que pour eux, c'est leur culture, c'est leur religion, une religion à part entière. Et aujourd'hui, elle est reconnue par les autorités béninoises. Il y a une hiérarchie, il y a ce qu'on pourrait appeler un pape chez eux, qui est en fait le grand pontife, qui m'a accueilli. Il y a la manière dont ils vivent cette religion officiellement. Et puis, comme toutes les croyances, il y a la manière dont chacun le vit en privé. Et tout ça, ils voulaient me le montrer. Ils étaient vraiment heureux qu'un journaliste occidental vienne s'intéresser à leur religion, à leur culture, à leur rituel, pour un petit peu dédramatiser tout ceci. Donc, je me suis tout de suite senti en confiance. Et puis, ça s'est très bien passé avec eux. Ils sont adorables. Mais il faut dire que l'image un peu presque effrayante, parfois, qu'on peut avoir du vaudou, ça nous vient quand même très fort d'une culture cinématographique et littéraire qui nous a beaucoup vendu. Exactement. Mais à la base, ce sont les missionnaires, ce sont les colonisateurs. Lorsqu'on arrive en Afrique de l'Ouest pour faire venir des millions d'esclaves vers l'Europe, vers l'Amérique du Sud, on veut aussi imposer notre propre religion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les colons, qui voulaient rendre tous ces Africains catholiques ? Ils ont commencé par diaboliser leurs propres croyances, en disant, ce que vous faites, c'est à peu près n'importe quoi. C'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie. Et donc, ils ont donné une image totalement répugnante, je dirais, de ce culte qui est une des plus anciennes religions de la planète. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et donc, c'est ainsi que, dans un premier temps, c'est nous-mêmes, les Européens, qui ont rendu cette religion terrifiante. Et dans un second temps, c'est Hollywood. Parce qu'à travers les esclaves, ce culte vaudou, il a fait le tour du monde. On a parlé d'Haïti, au Brésil, c'est remonté via les Haïtiens jusqu'au Canada. Et donc, le vaudou est présent dans de nombreux endroits. Il fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Effectivement, ça peut faire peur, moi aussi, je vous avoue que c'est des rituels qui sont un peu extrêmes. Les sacrifices animaliers, ce n'est pas facile à voir. Mais il faut savoir que dans toutes les religions, il y avait des sacrifices animaliers. Il y a l'agneau pascal dans la religion catholique, dans la fête de l'aïde, il y a le mouton, le sacrifice du mouton. Donc, ça fait partie des rituels, et nous, on les a diabolisés. Mais lorsqu'on se prête au jeu, lorsqu'on approche ces gens, lorsqu'on voit qu'ils font tout ça avec beaucoup de respect, de bienveillance, que les animaux qu'ils tuent, c'est pour les manger aussi. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Eh bien, on voit les choses autrement, et on se rend compte, effectivement, que c'est un culte avec ses règles et puis sa communauté. Au-delà de l'aspect initiation, vous avez passé cinq jours, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous retenez, finalement, de cela, de l'importance, finalement, de cette culture ? Ce que je retiens, c'est que le Vaudou est sans doute une des religions les plus tolérantes. Parce que, je vous ai expliqué que les catholiques étaient venus, avaient essayé de détruire le Vaudou. Il faut savoir que sur la grande place de Ouïda, face à la plus grande basilique de la ville, il y a le plus ancien temple Vaudou, le temple des pitons. Et en fait, il faut savoir que ce sont les Vaudouisans eux-mêmes qui ont laissé l'espace pour que la basilique puisse se construire. Et aujourd'hui, tout ça fonctionne sous une espèce de syncrétisme, à savoir que 80 à 90% de la population béninoise pratiquent le Vaudou. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'ils peuvent pratiquer plusieurs religions en parallèle. Et donc, on dit que certains béninois sont catholiques le jour et Vaudouisans la nuit. Il y a d'ailleurs pas mal de politiques qui n'assument pas toujours leur pratique du Vaudou et qui décident de faire ça un peu en cachette la nuit. Mais le Vaudou, il est présent partout, dans les habitations, dans les rues. Il y a des petits couvents, des petits temples, des gris-gris, des fétiches, un peu partout. Et donc, il fait partie de leur culture, mais tout en gardant une vraie tolérance, une vraie acceptation pour les autres religions. Donc, il y a vraiment une cohabitation, une harmonie entre ces différents cultes. Vous avez parlé du temple du piton, c'est ça ? Oui. Ça se visite ? Oui. Alors, le temple du piton, c'est vraiment un endroit assez étonnant. C'est un petit temple, il ne paye pas de mine. Et à l'intérieur, il y a une cinquantaine de pitons. Qu'on peut mettre autour du cou, parce que ce sont des animaux qui sont inoffensifs. Mais il faut savoir que les pitons, ils sont totalement vénérés par la population béninoise. Parce qu'à l'origine, ils auraient sauvé la ville de Ouida, des envahisseurs. Ils auraient repoussé le royaume ennemi. Et donc, ils sont vénérés. Et en plus, ce sont des animaux qui, dans les champs, dans l'agriculture, mangent les petits rongeurs et donc protègent l'agriculture. Et donc, ils sont vénérés. Et donc, les pitons, à Ouida, ils sont libres de leur mouvement. C'était très drôle, je vous ai raconté une anecdote. Ça veut dire que, le soir, ils ouvrent la porte du temple des pitons. Les pitons s'en vont un peu partout dans la ville. Si on les retrouve dans les maisons, dans les habitations, les gens sont très heureux parce qu'ils disent que c'est un signe positif. Et donc, le lendemain matin, ils ramènent les pitons au temple des pitons. Et quand on était là, il y avait un jeune homme qui était avec un sac plastique et qui se demandait, mais où est-ce que je peux ramener mon piton ? Il ouvre le sac et dedans, c'était un serpent totalement dangereux. Et donc, il a fallu le ramener très vite. On a eu un peu peur, j'avoue. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes considéré comme un membre éventuel ? Alors, je sais, vous l'avez dit, vous ne vouliez pas. Mais est-ce que, si vous dites, j'ai passé ces étapes, je suis un de vos membres ? Je suis un peu plus proche de leur communauté. Mais vous n'êtes pas... Donc, ça veut dire que, non. Alors, par contre, si on veut faire les étapes d'initiation jusqu'au bout, normalement, chaque année, on doit faire des offrandes. On fait beaucoup d'offrandes aux divinités. Mais ce qui est certain, c'est qu'en faisant cette initiation, les portes se sont ouvertes et j'ai pu faire mon reportage jusqu'au bout. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage ST' 501